Alors, ce confinement, bien sûr il est vivable, on va qu'à son travail, le mien est d'écouter, et apparemment l'écoute par téléphone amène des intensités inattendues, presque plus claires et plus fortes que dans la rencontre réelle. Mais bon, la rencontre réelle est tout de même indispensable. Se promener, sachant que les autres se promènent, c'est aller non pas prendre un bain de foule, ça c'est pour les dirigeants politiques, mais c'est aller s'imprégner d'altérité corporelle, c'est aller humer des présences, et c'est nourrissant. Et donc, ça manque, très bien. Mais ce qui, évidemment, m'impressionne, quand j'écoute ce qui se dit, et quand je vois ce qui se fait, c'est l'irrationalité des paroles et des conduites. Dans certains cas, ça ne veut pas dire que je m'attends à ce que toutes les conduites soient rationnelles, mais quand des irrationalités s'accumulent, insistent, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui demande à être refoulé et qui, en même temps, demande à apparaître, à s'exprimer. Alors, on l'a vu à l'occasion de, je ne sais pas, des médicaments, par exemple, ce sacré Plaquénil, j'ai entendu tellement d'arguments dits scientifiques et d'une mauvaise foi évidente que ça met la puce à l'oreille. Par exemple, l'idée que ce médecin de Marseille fait les choses à l'envers, au lieu de tester avec des groupes randomisés, donc répartis au hasard, en double aveugle, etc., il a simplement donné le médicament qui lui paraissait utile et ça a été plutôt utile, etc. Ben non, s'il a fait les choses à l'envers, ça ne peut pas être utile. Voilà un argument étonnant. C'est comme si le médicament lui-même était prévenu qu'il n'a pas été testé dans les bonnes conditions, etc., et il aurait de mauvais effets. J'ai vu comme ça des textes dits scientifiques concluant par des arguments comme ça ponctués de « mais ce type n'a pas inventé la chloroquine, ça existe depuis 35, et il n'y a pas de remède vaccinal à aucune autre maladie que la rage, etc. » Et puis, on a découvert que ce médicament pouvait être dangereux, peut avoir des effets très néfastes du point de vue cardiaque. Et là, c'est un argument irrationnel, car quel médicament actif n'est pas dangereux ? Donc, il ne suffit pas d'exhiber des cas où il a pu être nocif, ce qui signale surtout que le traitement n'a pas été suivi médicalement, et non pas que le remède est néfaste. Et donc, ça pose un problème de dire que le médicament peut même être dangereux. La longue série de médicaments qui peuvent même être dangereux est impressionnante, mais ils sont actifs et ils sont bien surveillés. Alors, bon, je me suis dit qu'il devait y avoir des intérêts, des intérêts matériels. Bon, les labos, ça existe, c'est une industrie, ça soutient telle ou telle tendance, ou c'est soutenu par telle ou telle tendance. C'est humain. J'ai un petit peu enquêté. C'est vrai que ce médicament est vendu à 3 euros, ce qui est très peu pour le laboratoire, même si la pharmacie le vend à 10 euros. Mais je me suis dit que c'était quand même une erreur de ne pas le promouvoir comme remède possible. On est toujours dans le possible. Et je me suis dit que c'était une erreur, car 3 euros multipliés par des dizaines de millions, ça fait une somme. Et un ami m'a fait savoir que ces mêmes labos exploreaient d'autres médicaments qui, eux, avaient l'avantage de coûter plusieurs centaines d'euros. Il m'a dit que plusieurs centaines d'euros multipliés par des dizaines de millions, c'est mieux. Et en effet, c'est mieux. J'y avais pas pensé. Et je m'étais déjà dit que, eh bien, c'est pas toujours les remèdes bénéfiques qu'on recherche, mais c'est peut-être les remèdes bénéfiques pour des labos, à condition qu'ils le soient aussi un peu pour les patients, même s'ils peuvent entraîner des effets secondaires plus graves. On a vu comme ça beaucoup de médicaments disparaître parce qu'ils n'étaient pas rentables et le labo qui veut les faire disparaître, c'est pas compliqué. Il exhibe les cas où ça a été mal suivi, ou ça a produit de mauvais effets. Et j'imagine qu'il va voir le ministère, il dit voilà, il y a de mauvais effets. Ah bon, alors il faut le retirer ou il faut envisager, puis après il n'y a pas beaucoup d'acheteurs, et bien on le retire. Et tout ça, c'est du marketing, c'est pas du soin. En revanche, ça m'a amené à penser à quelque chose peut-être de plus profond qui concerne notre rapport à la société industrielle dans laquelle nous vivons. C'est parti d'une autre idée. je me suis dit dès le début, mais enfin bon sang, ben comme tout le monde, bon sang, fabriquons des respirateurs puisque c'est ce qui manque. J'étais naïf, mal informé, je ne savais pas que ce qui manquait, c'était pas seulement les respirateurs pour les cas graves, mais c'est les tests, mais c'est les masques, objets dépourvus de toute intelligence. On se targue de fabriquer des objets intelligents. Celui-là est le plus bête possible. C'est un mouchoir tenu par deux lacets. Et il se révèle que, bien sûr, non seulement on en manque, on en manque, mais que la décision de les importer a mis vraiment du temps. Ce qui veut dire qu'on hésitait, est-ce que ça ne va pas, est-ce qu'on ne va pas être surchargé, est-ce qu'il y en aura beaucoup, beaucoup trop, est-ce que c'est un investissement, on avait déjà fait une erreur autrefois, etc. Et on n'a pas pensé, ou bien y a-t-on pensé, à demander à des entreprises de s'y investir. Et apparemment, ça met du temps, ça a mis beaucoup de temps, et même si on est très naïf, on finit par comprendre qu'ils hésitaient, qu'ils se demandaient si ça serait rentable, autrement dit, on tombe au cœur de la société de consommation qui est qu'on croit acheter les produits dont on a besoin, ce qui est vrai, mais il y a un autre besoin qui est coextensif, qui est parallèle, qui est le besoin qu'ont les grosses entreprises de nous le vendre, aux meilleures conditions pour elles, ce qui ne veut pas dire forcément au meilleur prix, ça va de soi, mais dans les meilleures conditions de rentabilité, de fabrication, etc. Et si, suite à une catastrophe comme celle-ci, il se révèle qu'on en a un besoin vital d'un certain produit, eh bien, il est très difficile de les mobiliser pour qu'elles le produisent plus vite que ça, je dis bien plus vite que ça, puisque souvent on nous a annoncé que c'était en cours, et 10 à 12 jours plus tard, on nous annonce que la même chose qui était en cours est sur le point de partir et sans doute d'arriver, etc. Je pense que tout le monde a compris cette chose-là, mais voilà, j'ai mis du temps à déduire que c'était la structure même de l'appareil productif, sa structure fondée sur le profit maximal, et ça a contredit une idée qui m'est chère, que j'ai apprise autrefois quand je lisais Marx, vous savez, sur la valeur d'usage et la valeur d'échange. Là, on est devant un produit dont la valeur d'usage est absolument vitale, essentielle, et voilà que la question de sa valeur d'usage a primé, voilà, il n'était pas rentable à produire, et donc les naïfs qui se disaient, comme moi, que voilà, on a un système productif, pays hautement industriel, voilà, on va tout de suite répondre, non pas au virus, mais à la question de s'en protéger. Ça veut dire qu'on a préféré, eh bien, fermer tout, aux frais de l'État, c'est-à-dire des contribuables, frais qui ne couvriront pas les ravages et les manques à gagner que cela a entraîné, on a préféré cela dans pratiquement tous les pays industriels, les autres n'ont fait que suivre, plutôt que de s'investir dans une protection un petit peu rationnelle, mais coûteuse, coûteuse et rentable, tellement rentable qu'elle cesse d'être coûteuse. Alors, l'autre jour, un ami qui regarde ça d'un petit peu haut, me dit, ben, dis donc, il nous coûte cher, les vieux, à travers la planète, car tout ça, c'est finalement pour sauver les personnes âgées qui, elles, sont le plus à risque, et on a arrêté tout le monde pour ça. Certes, bien sûr, il y a aussi des jeunes, mais enfin, on n'a pas pris autant de précautions pour des grippes saisonnières qui emportent dix fois plus de monde. Et comme il est un petit peu biologisant sur les bords, il a ajouté, quand même, ça existe, des mouvements naturels par lesquels une espèce s'élimine les éléments, bref, il me faisait un cours de darwinisme assisté. Et bien sûr que, évidemment, aucun gouvernement ne peut prendre sur lui non seulement de prendre des mesures qui seraient nocibles, mais de ne pas prendre de mesures qui évitent, eh bien, qui évitent en principe toute mort, même s'il y en a un certain nombre. Aucun. Aucun, parce que l'accusation d'être assassin tomberait toute seule. Et vous savez que, dans notre éthique, la peur d'être responsable d'une faute, c'est la peur maximale. À la limite, si on provoque la mort de dizaines de gens pour des raisons techniques, etc., par un dysfonctionnement quelconque, ça va, c'est pas trop grave. Mais s'il se révèle qu'on a une responsabilité dans tel geste, qui, que, etc., alors c'est la faute maximale. À la limite, ça fait penser aux guerres nouvelles qui doivent être des guerres à zéro mort. Et s'il y a un mort, eh bien, c'est qu'on l'a tué. C'est qu'on l'a tué en l'envoyant là-bas. Autrefois, les guerres, c'était des affrontements regrettables qui faisaient des victimes, mais qui, enfin... Et voilà. On n'était pas ponctuellement responsable de chaque vie comme étant un représentant absolu de toute l'humanité. La mort d'une personne n'est pas un crime contre l'humanité quand elle est l'effet d'un fléau qu'on ne contrôle pas. Et cela m'a fait penser que, en fait, ce qui nous sert d'éthique, eh bien, c'est bien habillé sous les draperies de je suis responsable de l'autre, je réponds pour l'autre, tout pour l'autre, l'autre d'abord, etc. Mais en fait, c'est la peur d'être en faute, la peur d'être responsable, une peur, évidemment, contagieuse, car elle fait taire toute objection. Si quelqu'un dit, mais quand même, là, on a ce chamboulement inouï, incroyable, et était peut-être évitable, quoi, mais ça aurait pu engendrer des victimes, alors qu'il y en a eu, de toute façon, mais on aurait pu dire que, du fait qu'on n'a pas pris les mesures extrêmes maximales, on est en faute, de sorte que, d'une certaine façon, la planète paye, après tout, elle en a peut-être les moyens, elle paye une éthique de la responsabilité et entendue en un sens très étroit. J'aurais préféré une responsabilité du genre de celle qui dit, voilà, un fléau arrive, on est tous responsables, on va s'investir dès demain pour fabriquer les produits qui manquent comme on peut, et les produits les plus simples, et puis les plus complexes, etc. On est responsable, ça veut dire qu'on est tous responsables face au problème. Tandis que là, on instaure une espèce de responsabilité morale contagieuse de mauvaise conscience de l'un pour l'autre, qui, en fait, génère l'agressivité et qui ne fait pas que les uns ou les autres soient mieux protégés. Imaginez quelqu'un qui aurait dit, dès le début, écoutez, voilà, comment ça va finir tout ça ? On va se confiner, d'accord ? Et puis, on va se déconfiner, on se retrouvera tous avec des masques, des gels, les distances sociales, et puis voilà, avec des tests pour isoler ceux qui sont les plus atteints, les plus fragiles, etc. S'il avait dit ça, on serait tombé dessus. Il veut la mort de foules entières. Or, c'est sans doute ce qu'on aurait pu et peut-être ce qu'on aurait dû faire. Mais cela supposait une responsabilité profonde sur la texture productive, la texture sociale. Les rapports de production sont des termes que Marx avait beaucoup remués, que les révolutionnaires aussi, mais je ne pense pas que s'il y avait eu propriété collective des usines, des moyens de production, il n'y aurait pas eu la même lourdeur. Peut-être que la lourdeur qu'il y a eu aurait été doublée par la lourdeur bureaucratique. Donc, ce n'est pas une question de propriété privée ou collective, c'est que l'État ne fait pas son rôle d'arbitre face à des problèmes qui concernent tout le monde et où il doit intervenir pour faire passer l'intérêt général, l'intérêt d'une certaine justice au détriment d'intérêts privés totalement égoïstes. Ça, c'est de la responsabilité éthique. Et comme par hasard, cette autre éthique que moi j'ai appelée éthique de l'être, que j'ai longuement étudiée, et comme par hasard, elle mise sur le possible, le possible à chaque instant, tout le possible, l'infini des possibles, et elle ne réduit pas les individus à des objets passifs. Elle mise non seulement sur leur responsabilité, mais sur leur activité. Elle les appelle en tant qu'êtres actifs. Donc, c'est plutôt rattaché aux pulsions de vie qu'à cette sorte de pulsions de mort qu'on met sur le compte du virus. Il a sa part de responsabilité, mais dont la plus grosse part revient à cette approche des choses qui mise sur la peur d'être en faute, d'être responsable de la mort, au lieu du désir d'être responsable pour la vie. Et comme par hasard, cette éthique où on agite l'être responsable de la mort au lieu d'investir le être responsable pour la vie, et de la vie, cette éthique mortifère repose sur une torsion, une perversion logique où on confond le fait de... où on confond le risque de ne pas prendre des mesures qui sauveraient toutes les vies, sachant que c'est irréalisable, plutôt que de prendre des mesures qui donnent le maximum de chance à la vie et aux vivants, en tant qu'actifs et responsables. qui sont décrées à la vie de la mort. Il est très bien, il est très bien, – Sous-titrage FR 2021